Il y a encore pas si longtemps, on donnait des césaires à Roman Polanski, c'est bien la preuve qu'on est vraiment très 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 à la bourre. Bonjour, je m'appelle Ovidi, je suis réalisatrice de fiction et de documentaire et je suis aussi autrice d'essais, de fiction et de BD. Je suis venue ici pour parler de la chère étrice Tellas, qui est un texte intime sur la grève du sexe. Et sinon, on actue un peu plus récente, à la fin du mois, à partir du 20 mars sur arte.tv. Il y aura mon dernier documentaire qui sera diffusé sur Valérie Solanas et le Scum Manifesto. Valérie Solanas qui est donc l'autrice du Scum Manifesto et qui a été aussi connue aux Etats-Unis pour avoir été la femme qui a tiré sur Andy Warhol. Ma dernière recose, c'est la série de Judith Godrèche, Icon of French Cinema, qui dispose sur la plateforme arte.tv et qui marque, bon d'une part, son retour professionnel en France, mais surtout qui a été le point de départ du MeToo cinéma français, qui est arrivé sept ans après la bataille. Enfin voilà, MeToo, octobre 2017, c'est seulement maintenant que ça se réveille dans le monde du cinéma. Il y a encore pas si longtemps, on donnait des César à Roman Polanski, c'est bien la preuve qu'on est vraiment très 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 à la bourre. Et là, ce qu'elle est en train de faire, c'est gigantesque, c'est énorme. Et je pense que s'il n'y avait pas eu la série, et la promotion de la série, il n'y aurait peut-être pas eu ce qu'elle est en train de faire. Là, c'est quand même complètement fou. Elle est auditionnée devant le Sénat, enfin c'est dingue. Et donc je pense que ce qu'il faut absolument voir en ce moment, c'est ça, c'est nous. Le Pop Woman Festival, pour moi, c'est ma première année. Et puis je viens tout juste d'arriver, donc je n'ai pas encore vu grand-chose. Mais ce qui m'a décidé à venir, c'est voir des copines, en fait. Parce que le casting, il est quand même vachement chouette. Sous-titrage Société Radio-Canada